Hello tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Dans un premier temps comme d'habitude, je mets ma base. Là c'est une de chez Fenty Beauty. Ensuite j'applique avec mon Beauty Blender mon fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Il me semble que c'est la teinte la plus claire. Je prends bien le temps de l'appliquer bien partout. Ensuite je prends mon anti cerne infaillible de chez L'Oréal également. Comme vous avez pu voir, j'ai oublié d'en mettre un point vers le bas de mon nez et j'humidifie un peu mon éponge avant de l'appliquer avec mon éponge pour la simple et bonne raison que je le trouve un petit peu qui s'assèche assez rapidement. Une fois que j'ai fait mes zones de lumière, que j'ai bien caché mes cernes, je vais reprendre un anti cerne de chez L'Oréal, mais cette fois plus foncé pour faire un léger contouring. Donc en fait j'humidifie mon éponge avec un spray fixateur. Donc là c'était un de chez Cookies Makeup, mais j'ai fait des recherches et je ne trouve plus la marque. C'est bien dommage. Ensuite je prends l'highlighter liquide de chez L'Oréal. J'en dépose un petit peu et je vais l'estomper également avec mon éponge. En gros je fais tout avec mon éponge. Je n'ai pas de fard à joues gras, donc du coup je prends un rouge à lèvres de chez L'Oréal et ça fait très bien l'affaire. Je l'estompe également à l'éponge. Ensuite je prends deux palettes de chez Révolution et ma poudre infaillible. Je vais prendre déjà, je vais mélanger en fait les deux highlighters de ma palette et je passe sur mes zones que j'avais mis l'highlighter liquide. Ensuite je prends ma poudre infaillible de chez L'Oréal et je vais venir poudrer mon teint. Donc à la base c'est une poudre qui peut être utilisée toute seule, qui est normalement utilisée toute seule d'ailleurs, qui est mise à la place d'un fond de teint. Moi je voulais l'essayer pour justement fixer mon teint parce que j'ai la poudre de Accord Parfait de chez L'Oréal mais elle est trop fine pour le fond de teint a failli. Dans ma palette de contouring, je prends la teinte claire et j'illumine certaines zones. Ensuite je prends un bronzer de chez Adopt et je fais, je donne un peu de couleur en fait à mon teint. Je refais légèrement mon contouring sur les jouets et sur le contour de mon nez. Et maintenant je vais appliquer mon blush. Donc je prends un blush un peu pêche. J'essuie mon gros pinceau que j'avais pris pour le bronzer sur ma main et là j'en passe un coup partout pour flotter le tout. Je prends la palette de chez Beauty Bay qui a des teintes autant naturelles, autant couleur terre qu'avec du peps. Et là je vais commencer mon make-up. Donc je prends un pinceau fluffy et je vais utiliser la teinte Conquer si je ne me trompe pas. Et je vais marquer mon creux de paupière ainsi que mon red-cil inférieur. Donc je dépose la matière. Et ensuite je vais flotter tous les contours. Et j'en mets aussi un peu sur le coin externe de ma paupière mobile. Ensuite je prends un petit pinceau crayon avec la teinte Acorn. Et je vais foncer un petit peu mon travail précédent. Donc en red-cil inférieur je reste sur mon coin externe. Et vous voyez je replace ma matière exactement au même endroit que tout à l'heure. Moi je me mets toujours un petit peu au dessus de mon pli de paupière naturelle pour agrandir mon oeil parce que j'ai des fortes... Enfin je trouve que j'ai une grande arcade sourcilière. Une fois que j'ai placé ma matière, je reviens avec mon pinceau de la couleur précédente et je vais flotter. Je rajoute de la matière si besoin, si je veux un peu plus d'intensité. Maintenant je reprends mon anti-cerne infaillible, j'en mets un peu sur le dos de ma main. Je prends un pinceau plat et je vais faire un semi-code crayon. Je définis bien ma forme en n'en mettant pas trop et je reprends mon pinceau de ma première couleur pour flotter justement mon anti-cerne avec ma couleur de fard. Ensuite j'utilise la couleur cristal avec un pinceau plat. Je trouve que c'est pas assez intensifié donc du coup je vais foncer un petit peu. Donc je me remets sur ce que j'avais foncé tout à l'heure. Là je m'aperçois que j'avais pas fait encore mon étape de cut crease. Donc du coup je fais mon semi-code crease et je refais les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc là je vous laisse regarder. Mais vous voyez, je pré-intensifie un petit peu dans mon creux, dans mon coin externe. Et je pense bien à flotter encore une fois. Je vérifie bien que les deux côtés soient les plus symétriques possibles au niveau des couleurs, des intensités, etc. Je prends un petit embout mousse et je prends la couleur tiger pour illuminer mon coin interne. Je la trouve vraiment sublime cette couleur. Donc là je fais mes sourcils avec un crayon de chez Jemais Maybelline. Et c'est la couleur dark blonde. Donc je les fais vraiment naturellement mes sourcils. C'est vraiment pour les encadrer un petit peu. Et pour terminer la pointe un peu plus basse par rapport à mon make-up. Je les fixe avec mon gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Je mets un peu de crayon beige dans ma muqueuse. Vous aurez compris en ce moment, je suis vachement dans les couleurs chaudes au niveau des yeux. Et je mets mon mascara. Donc le mascara de chez Sephora. Qui est juste une tuerie. Et voilà. Donc moi je rajoute rien sur mes lèvres parce qu'on sort de l'hiver. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai toujours les lèvres bien asséchées. Donc je laisse mon labello. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Coucou tout le monde. Donc voilà, je voulais vous filmer en fait le maquillage de dehors au soleil. Il est quelle heure ? Il est 11h30. J'ai fait le maquillage, je crois, à 9h30. Par là. Donc désolé pour le bruit des voitures. Donc voilà, je voulais vous montrer pour l'instant, il n'y a rien qu'à bouger. Donc vous avez vu dans la vidéo que j'ai travaillé avec les produits infaillibles de chez L'Oréal. Vous voyez, ça n'y a rien qu'à bouger du tout. Et je voulais vous montrer justement que c'est quelque chose qui fait naturel. Ils ne sont pas sur le lac. Je sais que notre lac est beau, mais ils ne sont pas sur le lac. Donc voilà, voilà ce que ça donne à la lumière du soleil. Parce que j'ai envie de vous dire, j'ai très très mal aux yeux. J'ai le soleil en pleine passe. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que ça donne à la lumière du jour. De près. Il n'y a pas de petit street. Ah voilà. Je vous referai une petite vidéo en fin de journée pour voir si le teint a bougé. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, il est presque 18 heures. Donc, je vais enlever mes lunettes. Donc voilà où en est mon make-up. Donc comme vous pouvez le constater, je suis redevenue assez brillante. Moi, j'ai la peau mix, c'est-à-dire que j'ai la zone T qui est assez brillante. Donc là, mon menton est resté quand même bien. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai pas mis assez de poudre sur le front ? C'est possible. Donc, il faudra que je fasse un autre test. Sinon, si je fais un zoom, vous voyez qu'il n'y a pas de petits plis par rapport à mes ridules et tout ça. Parce que j'ai quand même la trentaine. Donc, j'ai des ridules. J'en ai peut-être un petit peu ici. Vous voyez, ça a séché un petit peu. De toute façon, je sais que l'anti-cerne infaillible assèche un petit peu le dessous d'œil. Donc, si jamais vous avez la peau assez sèche au dessous d'œil, je ne vous le conseille pas. Sinon, voilà, il n'a pas bougé. Mis à part cette petite brillance qui, moi, me dérange parce que j'aime bien que ça reste bien mat. Voilà. Voilà le résultat du look d'aujourd'hui qui n'a, pour ainsi dire, pas bougé. Donc, franchement, je vais retester le teint. Je vais faire exactement le même demain, en poudrant un peu plus sur mon front. Et puis, je vous retiendrai au courant si c'était ça ou pas. Voilà, voilà, pour le petit retour de ce make-up. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501